Madame, Monsieur, bonjour à tous et bienvenue dans le classement final du concours de photos d'été 2017. Salut à Codas ! Salut Fanfa, bonjour à tous ! Durant ces mois de juillet et d'août, c'est à vous chers abonnés qu'il a été donné l'occasion de soumettre au jury de belles photos chaudes et estivales. Les jurés ont attribué deux notes de 1 à 10 aux photos. Une pour la part artistique des photos proposées et l'autre pour la bonne adéquation en thème du concours. Note artistique et thématique valait-elle de 50% de la note ? Voyons maintenant le classement final, issu des moyennes calculées. Et nous commençons ce classement avec Alpha Ryan 91 ou 91 pour les français, accompagné de sa note artistique de 4,8 ainsi que thématique de 5,8, lui donnant une moyenne de 5,3 qui se place à la 5ème place. C'est sur la map Horizon 13 qu'il nous proposait un cliché d'un irisbus axaire de chez Keolis en plein virage sortant du dépôt. Malgré le ciel bleu, la photo a été jugée sombre mais également vide. L'aperçu d'une indication a également été relevé ainsi que la mauvaise qualité des textures de la terre. Et nous retrouvons en 4ème position, Jawad ! Franchement j'espère que je le prononce correctement. Fort d'une moyenne artistique de 7,6, c'est en effet avec un magnifique screen d'un Mercedes-Benz Citaro C2 sur la ligne 179 de Rural qu'il s'est fait remarquer par le jury. C'est malheureusement du côté thématique que ça a moins joué avec une moyenne de 6 sur 10. Effectivement les jurés n'ont pas été très captivés par ce ciel relativement gris qui ne caractérisait pas franchement la définition des vacances. Une moyenne totale de 6,8 malgré tout. Et c'est Matisse 68 que nous retrouvons à la 3ème place avec une note artistique et thématique de 7,4 et 7, lui amenant une moyenne de 7,2. C'est sur la ligne 66 de Städte-Dreyuk que son Mercedes-Benz Citaro O530MU Facelift s'est laissé capturer. Le ciel bleu légèrement nuageux a su séduire quelques adhommes jurés mais jugé trop nuageux par un autre. Une belle mise en valeur du bus a également été marquée malgré la présence de cette dame au premier plan. Nous arrivons maintenant sur la 2ème place de ce podium avec l'INEO 2016 avec une belle moyenne de 7,5 donnée par des notes artistiques et thématiques de respectivement 7,8 et 7,2. Ça donnait déjà du lourd du côté de l'aspect artistique de la photo. En effet, le jury a salué la belle adéquation entre zone urbaine et végétation, accompagnée de deux beaux Mercedes-Benz O407 à la TZOP de Freyfurt édition 2016. Niveau thématique, le jury a été plus partagé. En effet, bien que pour une part le beau temps extérieur a suffi à distinguer le thème des vacances, d'autres ont trouvé que le centre-ville de Freyfurt ne reflétait pas très bien l'ambiance vacancière requise pour ce thème, en résultant ainsi la note un peu plus basse de ce côté. Et c'est notre cher directeur qui s'empare de la première place de ce concours, avec une moyenne légèrement supérieure à celle de l'INEO 2016, étant à 7,6, naissant d'une note artistique de 7,8 et une note thématique de 7,4. Nous le retrouvons au volant d'un Mercedes-Benz Citaro au 530G du parc de l'ETPO sur la map Rurao, plus précisément sur la ligne 179. Bref, un bel angle de vue, une bonne mise en valeur du bus, un joli décor, les points positifs ne manquent pas. La forte présence du nuage est quant à être le seul point négatif de cette photo. Belle première place. Et nous voici déjà au terme de cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Un grand bravo à tous les participants pour avoir osé participer et proposer de si belles photos. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Allez, ciao et bye ! Bye bye ! ... ... ...